... Vous voulez que je décrive mon mari avant ou après ? En 2010, on s'est rendu compte avec mes filles qu'il oubliait un certain nombre de choses. Lors d'un dernier congrès auquel on a assisté, il s'est perdu dans les rues de Nancy. Il a pris un taxi alors qu'il était à 100 mètres de l'université où il devait aller. Mais je ne m'en rendais pas compte. J'étais aussi, moi, dans une forme de déni. Et là, à l'été 2012, est-ce que c'est l'évolution de la maladie ? Il y a eu toute une série pour lui d'hallucinations, de fugues, à la limite même un peu de violences. De ? De violences. Tiens ! Oui, oui. Ce n'est pas ton genre. Exactement. Ce n'est pas du tout ton genre. Ce qui compte le plus, c'est de rencontrer, c'est ce que permet l'association Alzheimer, de rencontrer d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes que vous. On voit beaucoup de personnes qui sont très dévouées par rapport à leur malade. Et c'est difficile de lâcher prise un peu et de constater effectivement que là, on n'en peut plus. C'est ici aussi qu'on vient dire qu'on n'en peut plus et qu'au bout d'un moment, il faut trouver une autre solution, même si on a tout fait pour le garder à la maison par exemple ou la garder à la maison. Je lui en voulais aussi beaucoup d'être malade, d'être dans cet état. J'étais dans un état dépressif qui se manifestait plus de ma part par de la violence, de la révolte. On va peut-être se présenter. Vous connaissez un petit peu ? Pas beaucoup. Pas beaucoup ? Alors, moi quand j'ai le ballon, je vais dire comment je m'appelle. Je m'appelle Pascale. Je ne sais pas. Votre prénom ? Mon prénom, c'est Françoise. Françoise, vous voulez le passer à votre voisin ? Oui, bien sûr. Prenez des éponges ou votre main et mouillez un peu le papier. Après, je vais vous montrer ce que nous allons faire. Si on avait mis le foulard jaune et le foulard bleu, qu'est-ce que ça faisait comme couleur ? Regardez avec l'eau là. Ça fait vert. Ça fait vert. Waouh, jolie couleur. J'ai accepté la maladie et j'ai accepté de voir mon mari comme un être différent de celui que je connaissais. Et à la limite, d'aimer de nouveau cet être qui n'était pas celui du début de notre mariage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...